Chez le chiot, l'acquisition de la propreté est un apprentissage complexe. Vous êtes ? Vous venez d'adopter un chiot et vous souhaitez l'accueillir de la meilleure manière. Les premiers jours sont très importants pour qu'il puisse vivre ce grand changement sans stress. Il vivait entre chiens ou il éliminait quand il en éprouvait le besoin sur un lit de copeaux ou du béton. Désormais, il vit en appartement et doit vite apprendre à éliminer dehors. L'acquisition de la propreté est un apprentissage complexe. Le chiot doit apprendre à vider sa vessie et son rectum dans des lieux et à des périodes de la journée choisies par ses maîtres. Il est ainsi aisé de comprendre que le niveau d'intelligence requis est élevé et que certains chiot y arriveront plus lentement que d'autres. Quelques constantes sont à connaître. Un chiot urine et défèque après un bon sommeil, après un repas ou après une séance de jeu intense. En les sortant très rapidement après ces moments-là, on augmente la probabilité que le chiot élimine à l'extérieur. Il est fréquent de lire ou d'entendre que la punition en matière de propreté est efficace si le chiot est pris sur le fait. Aucune étude scientifique ne l'a montré et l'observation simple montrerait plutôt l'inverse. Surpris pendant qu'il élimine, puis puis lui, le chiot va surtout apprendre deux choses. Un, il ne faut pas éliminer devant ses maîtres. On va ainsi retarder l'acquisition des éliminations à l'extérieur. Et oui, au bout de la laisse, il y a le maître. Deux, il faut se cacher pour éliminer. Dernière conséquence très importante, en pleine construction de sa relation avec sa nouvelle famille, le chiot va percevoir négativement les humains présents. En revanche, il est possible de lui apprendre à éliminer à la commande avec des récompenses. Après le repas ou après une période de sommeil, on sort le chiot. On prononce le mot choisi, pipi, et dès que le chiot s'accroupit, on le félicite à la voix, c'est bien. A la seconde où il s'arrête, on lui donne une récompense alimentaire. En répétant cet apprentissage à chaque élimination, il est facile d'observer que les éliminations peuvent se faire à la commande. On va diminuer la probabilité qu'elles se fassent à l'intérieur. En période hivernale, sur des chiots fragiles, comme les races miniatures ou les chiots malades, il est possible d'utiliser temporairement une alaise qu'il faudra retirer par la suite. Certains individus sont plus longs que d'autres à devenir propres, mais il faut retenir qu'à la puberté, le besoin de communiquer avec ses congénères devient si important que la propreté s'installe seul. Si la malpropreté persiste après 6 mois, il est envisageable de consulter votre vétérinaire, bien retenir que les apprentissages par récompense sont plus rapides et plus durables que ceux obtenus par les menaces ou les punitions. Sous-titrage Société Radio-Canada